Vous voulez prendre confiance en vous et vous exprimer facilement en français ? Vous ne voulez plus stresser quand vous parlez ? Cette vidéo peut vous aider. Améliorer sa confiance en soi, c'est possible, mais ça demande des efforts. Je vous propose de découvrir les 5 règles d'or de la confiance en soi. Mais attention, vous ne trouverez ici aucune formule magique super facile qui marche à 100%. Préparez-vous à relever les défis. A la fin de cette vidéo, vous connaîtrez la marche à suivre et vous pourrez commencer à créer votre programme pour prendre confiance en vous. Alors, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est ? J'ai expliqué dans un article qu'est-ce qu'est la confiance en soi et donc si vous n'avez pas lu cet article, la confiance en soi c'est plus important que la grammaire, je vous conseille de commencer par le lire. Le lien s'affiche ici. Mettez la vidéo sur pause, allez lire cet article, répondez aux 4 questions et vous reviendrez ensuite ici. Avant tout, vous devez comprendre ce que c'est que la confiance en soi et pourquoi elle est si importante quand on veut parler une langue étrangère. Voici un résumé en quelques mots. Quelqu'un qui a confiance en soi dit Il faut savoir que la confiance en soi est une confiance réaliste, ce n'est pas une confiance aveugle. C'est une confiance temporaire, on n'a pas confiance en soi tout le temps, toute la vie. Et c'est une confiance liée à une situation donnée. Ici, on parle de la confiance en soi pour parler une langue étrangère. Vous avez peut-être une difficulté avec cela, mais vous n'avez aucun problème de confiance en vous pour parler dans votre langue. Ou vous n'avez pas de problème de confiance en vous pour faire votre métier, par exemple. Donc, c'est lié à une situation donnée. C'est important. Dans l'article dont je vous parlais, j'ai osé l'intituler La confiance en soi, c'est plus important que la grammaire. Pour parler couramment français ou une autre langue étrangère, la confiance en soi est essentielle. Et rien ne sert d'être très très doué en grammaire ou en vocabulaire français si vous n'avez pas la confiance en soi nécessaire pour parler en français. Et si vous manquez de confiance en vous, vous entrez dans un cercle vicieux. Voici ce cercle. Ça commence par « Je suis nulle. Je ne vais pas y arriver. » Donc, « Je n'ose pas. Je ne fais rien. » Donc, « Je ne parle pas en français. » Et si je ne parle pas en français, je ne progresse pas. Et si je ne progresse pas, je me dis « Bon, je suis nulle. » Vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux terrible. Alors que si vous reprenez confiance en vous, cela vous permettra d'avoir de nouvelles relations, d'avoir de nouvelles opportunités professionnelles, de retrouver le bien-être et le plaisir à communiquer et à apprendre, et aussi de faire des progrès plus efficaces. Vous êtes convaincu maintenant qu'améliorer sa confiance en soi, c'est essentiel ? Oui ? Bon, alors vous êtes prêt pour connaître les 5 règles d'or pour améliorer sa confiance en soi. Ce sont des règles d'or parce qu'elles sont vraiment précieuses. Elles sont 5 et inséparables comme les 5 doigts de la main. Vous ne pouvez pas négliger une de ces 5 règles. Tout d'abord, je vais vous expliquer l'histoire d'Anna. Anna est un personnage fictif, mais qui ressemble à beaucoup d'entre nous. Elle a des compétences, des envies, mais elle se retrouve bloquée car elle manque de confiance en elle pour parler en français. Son rêve est de vivre en France. Elle aime beaucoup la langue française depuis longtemps. Elle l'a étudiée au collège et elle continue à l'université. Ses résultats sont bons et elle aimerait beaucoup continuer ses études en France et préparer un master. Pour cela, elle doit faire la preuve de son niveau de français par un test. Son problème, c'est qu'elle est bloquée pour parler en français et elle sait qu'il y a une épreuve orale à l'examen. Pendant sa scolarité, elle a toujours paniqué quand on lui posait une question. Et aujourd'hui, elle évite toutes les situations où on pourrait lui demander de parler en français. Elle est triste de cette situation car elle se sent ridicule. Elle sait que c'est un handicap pour son avenir et elle a très peur de ne pas pouvoir réaliser son rêve de vivre en France. Alors, je vous propose d'accompagner Anna dans son parcours pour prendre confiance en elle et réaliser son rêve. Voyons quelles sont les cinq règles d'or et comment Anna les a suivies. La première règle, règle d'or, je décide de passer à l'action. Au cinéma, les acteurs vont lire et apprendre leur texte avec attention pendant des heures et des jours. C'est essentiel. Mais le plus important, c'est quand le réalisateur dit « Action ! » Et quand vous regardez un film, vous ne savez pas, vous, qui a le plus répété tout seul dans sa loge. Ce qui compte, c'est que ce que vous voyez et que vous entendez à l'écran ou l'émotion d'une scène. Pour vos cours de langue, c'est pareil. C'est la fin des répétitions. Bien sûr, vous devez étudier. Mais à un moment donné, ce qui compte, c'est de communiquer avec des personnes de la réalité. Vous devez arrêter les répétitions et passer à l'action. Donc, vous devez décider de passer à l'action et surmonter vos peurs. Il y a une grande différence entre se dire « Oui, je sais, je dois changer ça » et se dire « Je vais changer ça et je commence maintenant. » Donc, vous devez prendre la décision de changer et d'agir. Alors, comment faire ? Tout d'abord, vous allez reprendre vos réponses aux quatre questions. C'est le travail que je vous ai demandé dans l'article. Pensez d'abord aux trois situations difficiles, à vos émotions associées et aux conséquences. Voulez-vous continuer comme ça ? Vous êtes satisfait avec ces émotions pénibles et ces conséquences sur votre vie ? Si vous répondez « Oui », ce n'est pas utile d'écouter la suite. Mais si vous répondez « Non », posez-vous cette question. Est-ce que je suis prête à faire des efforts pour changer ces situations pénibles ? Est-ce que je décide de commencer maintenant ? J'insiste beaucoup car c'est le plus important. Vous devez décider de vous améliorer. Alors, pour ça, vous allez commencer par définir un objectif. Pensez à la question 4. Quand j'aurai plus confiance en moi en français, je pourrai... Probablement que votre objectif est lié à une de vos réponses. Cet objectif doit être précis et concret. Je veux être à l'aise. Pour parler français n'est pas assez précis ni concret. Et votre objectif doit avoir un délai. Un mois, trois mois, un an. Je vous conseille de commencer avec un objectif et un délai de trois mois maximum. Par exemple, vous pouvez vous dire « Dans un mois, je vais passer un coup de téléphone en français à un monsieur un tel et demander de ses nouvelles. » Ou « Dans deux semaines, je vais adresser la parole en français à un collègue de bureau et lui demander un conseil. » Ce sont des exemples. D'autres petits trucs et conseils pratiques. Pensez positivement. Les pensées positives ont vraiment un effet bénéfique sur votre vie. Répétez-vous « Je suis capable d'atteindre mon objectif et je vais l'atteindre. » Visualisez votre réussite. Imaginez la scène. Faites l'effort de vous voir en train de réaliser votre objectif. Comment vous vous sentez. Et ensuite, n'écoutez pas votre petite voix interne qui vous dit « Tu es nue, tu ne vas pas y arriver. » Chassez-la et avancez. Alors Anna. Anna, elle a décidé de ne pas passer à côté de la possibilité d'étudier en France. Elle s'est inscrite à l'examen DELF B2. Ses professeurs lui ont acturé qu'elle a largement le niveau B2. Elle va se centrer sur la partie expression orale. Elle passera le test à la prochaine session dans trois mois. Voyons maintenant la deuxième règle d'or. Je fais de nombreuses expériences. Rappelez-vous que la confiance en soi se développe par l'expérience. Il faut pratiquer pour prendre confiance en soi. Donc, arrêtez l'évitement. Sortez de l'évitement systématique. Quand on a peur d'une situation, on l'évite. La conséquence, c'est que cette situation paraît de plus en plus difficile. C'est un cercle vicieux. Vous devez absolument prendre conscience de tout ce que vous évitez. Ensuite, arrêtez de penser au pire et agissez. Quand on manque de confiance en soi, on a l'impression qu'on ne va pas arriver à faire face, que ça va être terrible, qu'on sera nul, etc. Il faut arrêter de penser, d'anticiper et d'imaginer le pire. Et pour sortir de ça, il faut passer à l'action, à agir. Ensuite, faites des expériences positives. Choisissez des situations où vous pourrez pratiquer ce qui vous pose problème. Mais pour cela, voyons tout de suite mes quelques conseils. Choisissez des situations qui vous font plaisir et qui vous intéressent. J'en parle souvent, ces deux éléments sont fondamentaux. Ensuite, souriez quand vous parlez. Votre interlocuteur sera plus réceptif et aura envie de communiquer avec vous et vous aider. Alors voyons maintenant Anna. Anna, elle a remarqué que son blocage le plus terrible est avec ses profs. Elle se sent très mal quand on lui pose une question et elle se cache toujours au fond de la salle. Elle a décidé de créer pour la première fois une communication avec un des profs de français de son université. C'est elle qui va choisir avec qui elle va parler et quand. Elle est en train de faire une liste de sujets utiles et intéressants pour rentrer en contact. Voyons maintenant la troisième règle d'or. Je prends des risques calculés. Quand je dis qu'il faut agir, il ne s'agit pas de plonger sans savoir nager ou de foncer dans un mur. Non, pour améliorer sa confiance en soi, il est essentiel de faire des expériences en gérant les risques d'échec et de mal-être. Donc, choisissez des situations avec une difficulté progressive. Commencez par le plus facile. Une situation que vous êtes presque sûr de pouvoir gérer sans problème. Puis, ajoutez petit à petit de la difficulté. Ensuite, relevez de petits défis tous les jours. C'est très important. Chaque jour, vous devez réaliser une action qui vous impressionne en commençant doucement. Par exemple, chaque jour pendant une semaine, je vais dire Bonjour, ça va ? aux étudiants francophones. La semaine suivante, je leur poserai une question facile. Par exemple, oh tu viens d'où ? Commencez vraiment par des choses qui vous paraissent assez faciles et répétez les situations. Quelques petits trucs et conseils maintenant. Faites un programme pour chaque jour et planifiez une semaine entière. Ensuite, vous ferez le bilan en fin de semaine et vous planifierez les activités de la semaine suivante. Et attention, tous les défis doivent être relevés. Donc, en cas d'imprévu, vous reportez le défi au lendemain, mais vous ne l'annulez pas. N'annulez jamais une activité que vous avez planifiée. Alors, Anna, où en est-elle ? Anna a choisi une prof française de son université. Elle a l'air sympa et des étudiants lui ont dit qu'elle prend toujours du temps pour parler avec eux entre les cours. En plus, elle enseigne la littérature et Anna adore lire. C'est un point commun qui la rassure. Anna va lui demander un conseil pour un bon livre à lire pendant les vacances. Mais avant d'oser faire ça, elle va lui dire bonjour demain. Le jour suivant, elle lui demandera « Vous enseignez la littérature ? » Et petit à petit, elle arrivera à lui poser sa question. Elle ira peut-être lui parler avec une de ses copines, ce sera plus facile. Mais l'objectif est de lui demander un conseil au deuxième ou troisième rendez-vous. Quatrième règle d'or maintenant. Je découvre mes forces et mes faiblesses. Quand on multiplie les petites expériences, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir observer ce qui est facile, agréable ou au contraire trop difficile. Cela permet de définir ses propres forces et faiblesses. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'apprendre à les connaître pour renforcer sa confiance en soi. Vous allez tirer des leçons de toutes vos expériences. Si l'expérience a été négative, difficile et que vous n'êtes pas satisfaits, essayez toujours de comprendre pourquoi. C'est à cause du choix de la situation ? De votre attitude ? Si vous le comprenez, vous n'allez pas répéter cette situation. Et si l'expérience s'est très bien passée, ne vous dites pas « Ouf, j'ai eu de la chance ! » Non. Essayez aussi de comprendre ce qui a rendu les choses faciles. La situation était bien choisie ? Votre interlocuteur était très sympa et compréhensif ? Vous avez parlé de quelque chose que vous adorez ? Vous vous êtes bien préparé avant ? Le comprendre est important car il ne faut pas croire aux recettes magiques ou à la chance. Cela n'aide pas à prendre confiance dans ses capacités. Ensuite, accepter les compliments. La plupart des personnes qui manquent de confiance en soi ont des difficultés à croire aux compliments. Ils se disent « Il exagère » ou « Il dit ça pour me faire plaisir », etc. Si c'est un francophone natif ou un professeur qui vous fait un compliment sur votre français, ne le rejetez pas. Écoutez-le et pensez-y ensuite. C'est sûrement un point positif ou une force qui va vous être utile pour avancer. Probablement que vous avez une bonne prononciation, vous comprenez bien, etc. Donc, accepter les compliments. Ensuite, appréciez les conseils et les critiques. Venant de personnes compétentes en la matière, les critiques sont des cadeaux. Cela vous surprend ? Mais ce sont des éléments supplémentaires pour vous aider à avancer. Pensez-y et essayez d'observer dans vos expériences comment vous pouvez les utiliser. Ces critiques mais aussi ces conseils. Quelques petits trucs. Ne vous comparez pas aux autres. Vous trouverez toujours des personnes qui parlent français mieux que vous. Et alors ? Vos but n'est pas d'être le meilleur locuteur francophone du monde. Votre but est sûrement de vous améliorer, simplement. Donc, la comparaison entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes maintenant, comment vous parlez avant et comment vous parlez maintenant, c'est ça qui est important. C'est ça que vous devez améliorer. Donc, si vous avez avancé, alors c'est super. C'est tout ce qui compte. Ensuite, entourez-vous de personnes de confiance. Pour faire des expériences, mais aussi recevoir des conseils, des critiques, des compliments. Ça peut être... Ces personnes peuvent être des amis, francophones, des professeurs. Ce qui est important, c'est que vous ayez confiance dans leurs jugements. Vous accordez de la valeur à ce qu'elles disent. Vous vous sentez bien avec elles. Les personnes de confiance. Et ensuite, ne vous prenez pas trop au sérieux. Se tromper, faire des erreurs, bafouiller, ce n'est pas grave. On dit en français, le ridicule ne tue pas. Priez de vos erreurs. Moquez-vous gentiment de vous. Parlez de vos difficultés avec le sourire. Cela aide à dédramatiser. Voyons maintenant Anna. Alors Anna a osé dire bonjour à la prof de français. Elle lui a répondu avec un grand sourire. Le lendemain, c'est la prof qui l'a saluée spontanément. Et Anna lui a simplement demandé l'heure avec le sourire. Elle a eu l'impression que la prof aurait accepté de lui parler plus. Mais sur le moment, Anna n'a pas osé. Le soir, chez elle, en repensant à la situation, Anna s'est dit « Hum, j'ai manqué une occasion de lui poser ma question sur le livre. Mais demain, je vais me rattraper. » Le lendemain, elle lui a demandé un conseil pour un livre. La prof était très heureuse de lui répondre. Elle l'a invitée dans son bureau pour lui prêter le livre qu'elle lui recommande. Elle lui a dit « Donnez-moi votre avis quand vous aurez terminé. » Anna était un peu intimidée, mais elle a pu lui parler de sa passion pour la littérature en quelques mots. Et la prof l'a félicité pour sa prononciation. Elles vont se revoir quand Anna aura terminé le livre. Il faut qu'elle l'appelle pour fixer un rendez-vous. Voici son nouvel objectif. Voyons maintenant la cinquième et dernière règle d'or. Je recherche la variété. Quand on applique les conseils précédents, on commence à se sentir à l'aise dans certaines situations précises. On pourrait être satisfait comme ça et ne plus prendre de risques avec de nouvelles situations. Mais c'est une erreur. Ne répétez pas toujours ce qui fonctionne bien. Il faut continuer à avancer, sinon votre confiance en soi ne va pas s'améliorer. Vous ne pouvez pas vous satisfaire de situations identiques. Dire juste « Bonjour, ça va ? » c'est bien pour commencer, mais ensuite il faut aller plus loin. Ensuite, changer de méthode et de situation. Vous avez testé plusieurs situations, vous avez analysé ce qui a bien fonctionné ou pas, vous avez compris plusieurs de vos forces et faiblesses. Vous pouvez maintenant faire des changements progressifs. Par exemple, commencer à parler à des inconnus dans des lieux publics, aller dans des lieux où il y a des francophones, faire une activité en français, chanter en français, appeler quelqu'un par téléphone ou par Skype, etc. Quelques petits conseils et trucs pratiques. Aidez les autres. Vous avez des points forts et vous pouvez aider des personnes qui n'ont pas les mêmes que vous. Cela sera utile à cette personne, mais aussi vous vous sentirez bien et vous ne penserez pas à ce qui est difficile pour vous. En aidant les autres, vous allez développer votre confiance en vous. Et ensuite, faites-vous aider. Acceptez d'être aidé sur certains points. Bien sûr, vous êtes la personne centrale du changement, mais certaines aides sont précieuses. Vos amis, un partenaire linguistique, un professeur. Faites appel à un professeur si vous avez besoin d'avancer plus vite, si vous avez besoin d'un cadre de travail ou si vous voulez vous préparer à un examen. Voyons maintenant Anna. Anna, elle a lu le livre que la prof lui a prêté. Elle a un peu peur de lui téléphoner, alors elle a demandé à son amie de jouer le rôle de la prof. Elles ont fait une simulation de la conversation téléphonique. Elles ont bien ri et maintenant Anna se sent prête pour appeler. Ensuite, elle va préparer un petit texte de quelques lignes pour résumer ce qu'elle pense du livre. Elle veut le faire oralement devant sa prof et lui parler de ses difficultés à l'oral. Elle va lui demander des conseils aussi pour préparer son examen oral. Si la prof lui dit qu'elle a besoin de faire des cours supplémentaires, elle essaiera de le faire pour se donner toutes les chances de réussir. À votre avis, comment cela va se passer pour Anna ? Vous avez des conseils pour elle ? Et votre situation, elle a des points communs avec celle d'Anna ? Quels sont vos rêves, vos objectifs concrets ? Vous avez déjà des pistes pour avancer et prendre confiance en vous ? Quelles sont les expériences positives qui vous ont aidé à avoir confiance en vous ? Écrivez-les en commentaire. Pour terminer, une petite citation. La défaite n'est pas le pire des échecs. Ne pas avoir essayé est le véritable échec. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon travail pour reprendre confiance en vous. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada